bonjour ça fait environ un mois que j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo on est le 2 janvier 2022 j'ai eu le temps de récupérer du réveillon mais on est dimanche donc je suis quand même un peu mou c'est le jour de la glande et pourtant je m'apprête à faire un grand voyage dans le temps effectivement cette année j'ai prévu de rejouer à toutes mes consoles de jeux vidéo de la plus ancienne à la plus récente j'ai un paquet de jeux à faire sur ma liste de jeux à faire et c'est le bon prétexte pour me lancer sur des consoles que j'allume pas souvent parce que c'est une chose de savoir à quel jeu jouer c'en est une autre pour un gamer de savoir quel est le meilleur moment pour y jouer si je prends un jeu super nintendo aussi culte soit il si j'ai passé mes dernières semaines sur la switch ou la xbox series x ça aura pas le même cachet alors que si ça fait des semaines que je joue à la nes là par contre je vais la sentir la next gen jouer à des vieilleries en même temps que tu joues à d'autres vieilleries ça te permet de relativiser et de mieux comprendre ce que chaque jeu a apporté à son époque l'année dernière c'était pas le bon moment j'étais encore trop dans la next gen mais maintenant après cette pause gaming je suis prêt à jouer à n'importe quoi même des jeux 8 bits il ya quelques mois pour l'occasion je me suis acheté cette grosse télé cathodique que je vais pouvoir enfin mettre pleinement à contribution allons brancher la nes la console la plus ancienne que je possède faire une pause d'un mois dans le gaming avant de se lancer dans une rétrospective du jeu vidéo c'est bien mais on peut faire mieux pour renforcer l'immersion de la transition vers ce voyage dans le temps ce que je vous conseille c'est d'aller mater la télé des années 80 messieurs bonsoir avant toute chose l'affaire des euromissiles la barre fissonne mais n'ayez crainte et ne tombera pas ça fait partie de 5 m 80 meilleure performance mondiale 83 et record de force de miron égale et de 27 à 33 degrés 33 degrés de toulouse perpignan nîmes marseille ajaccio peut-être davantage dans certaines régions demain c'est le mercredi 20 juillet trois minutes de soleil en moins le soleil 6h10 touché 21h44 et c'est la fin de mardi sophie si on a les restaurants je peux t'aider je n'ai pas besoin de toi pour faire une beauté tu te fais belle avec un savon oui avec camé camé ce n'est pas un savon comme les autres très jolie cette mousse douce comme une crème est merveilleusement parfumée camé c'est mon produit de beauté alors au restaurant au restaurant camé pour être sûr de lui plaire c'est bon j'ai plein d'images plus ou moins belles du passé dans la tête j'ai branché la nes et j'ai sorti tous mes jeux j'en ai pas énormément mais le reste je le ferai sur émulateur d'ailleurs en parlant d'émulation je suis pas extrêmement fan des jeux 8 bits mais je me dis que si avant ça je joue à l'atari 2600 ça pourra peut-être me faire un peu relativiser la qualité de certains jeux alors l'idée de mon épopée dans le temps c'est pas non plus de jouer à tous les jeux vidéo qui ont existé ni aux toutes premières consoles de jeux vidéo à la pong mais l'atari 2600 a quand même marqué son époque il ya eu d'autres consoles entre l'atari et la nes mais globalement l'évolution était assez minime pour que je puisse faire abstraction de ces jeux là j'ai pas l'atari 2600 parce que je suis pas spécialement fan de cette console et avec une vieillerie pareil il faut la télé qui va avec ce qui n'est pas le cas de celle ci donc je vais avoir recours à l'émulation pour tester quelques petits jeux avant de se lancer réellement dans la nes les jeux sur atari 2600 généralement c'est des jeux très simple sans scrolling tout se passe sur le même écran et tu les finis extrêmement vite mais l'idée c'est de les refaire encore et encore de plus en plus vite ou avec un petit peu plus de difficultés un peu comme les game and watch finalement si sur nes parfois je trouve que pas mal de jeux sont ennuyant dès les premières minutes sur atari c'est surtout dès les premières secondes que tu sens qu'un jeu va te faire chier là j'ai pas tenu à approfondir vraiment parce que c'est pas la console qui m'intéresse le plus peut-être qu'à l'avenir un jour je serai amené à le faire mais là j'ai surtout joué au classique c'est à dire pacman donkey kong frogger pitfall et héros qui est légèrement au dessus et nous voilà enfin sur mon bon vieux tube cathodique pour jouer à la nes alors je vous le dis tout de suite je suis pas fan non plus des jeux 8 bits pour moi c'est encore la préhistoire du jeu vidéo mais l'intérêt principal c'est de retrouver des héros culte de nintendo et pas que parce qu'il y'a d'autres séries aussi qui ont commencé sur la nes et c'est vrai que c'est intéressant de voir la version minimaliste épurée de concepts de jeu qui existe encore aujourd'hui le plaisir de la découverte est pas mal mais tu vas te rendre compte que le gameplay archaïque sur ces jeux a pas mal vieillie ça fait que c'est compliqué de rester accroché à plus de quelques heures parce qu'on sait déjà à quel point le jeu vidéo a bien progressé par la suite et finalement quand je joue à la nes j'ai juste trop envie de passer à la génération suivante quoi et pas m'attarder des heures et des heures sur des jeux qui sont objectivement vraiment moins bon mais la nes a encore un intérêt c'est le côté très pick up and play des jeux qui sont souvent des adaptations de l'arcade ou qui reprennent les codes du jeu arcade donc par la suite dans le jeu vidéo on a des aventures plus ambitieuse mais pour lesquelles c'est plus compliqué de se faire juste des petites sessions la nes c'est vrai qu'elle a ça tu peux jouer un jeu sans avoir forcément l'ambition de le finir et même si tu l'as fini tu peux y rejouer derrière pour des petites sections de 10 15 minutes le problème que j'ai avec la nes c'est plutôt une lassitude parce que en soi elle a vraiment ses qualités mais c'est un catalogue on a tellement déjà vu et revu via des compilations les consoles virtuelles les portages qu'aujourd'hui cette nostalgie que nintendo essaye de nous implémenter en fait elle me procure plus rien du tout parce que c'est pas une génération qui appartient au passé elle est très ancrée dans le présent et ça aussi à cause de pas mal de développeurs de jeux indépendants qui ont vraiment forcé sur la corde 8 bits à voir des jeux qui sortent aussi souvent avec le même style graphique et comme je voulais dit j'ai pas non plus énormément de cartouches donc j'ai eu recours la nes mini pour jouer au reste du catalogue que j'ai pas en physique mais l'avantage d'y jouer du coup sur émulateur c'est que je peux jouer en 60 hertz à la vraie vitesse parce que le 50 hertz sur ma télé ouais pour certains jeux c'est assez douloureux notamment castlevania où tu as les musiques qui sont ralentis c'est pas optimal quand tu connais la version originale ntfc ce que j'aime bien avec la manette nes de la nes mini c'est qu'elle a pas un embout usb elle a un embout comme pour les wimotes de l'époque ce qui fait que pour des jeux comme earthbound beginnings qui est sorti en dehors du japon officiellement que sur la wii u sur la console virtuel bah en fait je peux jouer à la nes sur ma wii u en branchant directement la manette de la nes mini sur la wii motte je dirais que les jeux que je retiens le plus sur la nes c'est pas très original mais c'est les classiques quoi donc castlevania megaman 2 et zelda 2 bien sûr et là je tenais à vous filmer la full expérience de posséder un jeu en physique en complet donc à quoi ressemblait la boîte quand on sortait la cartouche mais aussi à quoi ressemblaient les notices de l'époque et qu'est ce que ça faisait comme sensation de mettre la cartouche à l'intérieur de la console journal de bord de mon voyage dans le temps jour 4 aujourd'hui on branche la master system ce que j'aime bien avec la master system c'est qu'il ya encore pas mal de découvertes à faire parce que les jeux sont bien moins connus que les jeunesses et puis on a eu des jeux qui sont sortis pendant très longtemps sur la master system et qui était encore sorti par sega c'est à dire que des jeux mega drive sortait ensuite sur master system dans des versions moins belles et on voit que dans les communautés de fans les demakes parfois de jeux sont assez populaires c'est marrant de voir que c'était des demakes officiels souvent graphiquement on sent une progression par rapport à la nes c'est pas beaucoup plus détaillé c'est toujours une machine 8 bits mais les couleurs sont quand même plus chatoyante tu sens qu'il ya des couleurs plus pétantes plus vives et ça fait globalement le rendu visuel est différent de la nes on arrive vraiment à identifier les deux consoles en rejoint la nes après quelques heures sur la master system c'est très frappant la nes à des couleurs vachement fade et grise par contre la manette nes explose la manette master system sur master system il n'y a pas une croix il ya une sorte de pavé en carré avec huit directions mais souvent c'est imprécis on se retrouve à faire des diagonales ou bas alors qu'on veut juste aller à droite sur des shoot them up notamment ça peut être une horreur ou d'autres jeux d'action plateforme où on n'a pas envie de se baisser à certains moments moi habituellement quand je joue à la master system j'ai tendance à brancher ma manette megadrive six boutons parce qu'elle est compatible et que la croix est bien meilleure mais là dans le cadre de cette épopée où je voulais vraiment jouer dans les conditions de l'époque bon bah je me suis contenté de la manette originale et puis il n'y a pas de bouton start directement sur la manette alors comme ça on se rend pas bien compte si c'est vraiment chiant à la limite sur émulateur ça va parce que tu peux quand même configurer le bouton pause sur ta manette usb alors qu'à la base le bouton pause il est sur la console donc quand tu joues dans les conditions originales tu dois vraiment te lever jusqu'à ta console ou avoir la console très près de toi si tu veux juste faire une pause dans ta partie c'est vraiment pas pratique surtout dans des jeux un petit peu plus ambitieux où le bouton pause fait apparaître le menu alors il ya des jeux qui sont un petit peu plus malin qui te laisse brancher une deuxième manette sur le second port manette comme par exemple les wonder boy et appuyé sur la deuxième manette permet de faire afficher le menu pour changer ses équipements par exemple et c'est pas systématique sur la master system et donc les jeux que je retiens le plus c'est souvent des jeux d'action aventure donc sur un master system plutôt is golden axe warriors et wonder boy 3 ce dragon strap qui est sans doute mon jeu préféré de la console une fois n'est pas coutume je vous montre une nouvelle boîte et j'aime bien les boîtes master system parce que c'est un peu comme des boîtes de vhs donc c'est plus solide c'est en plastique par contre globalement c'est quand même plus moche elles se ressemblent toutes comme les cartouches en fait et même les notices il n'y a pas de couleurs c'est que du texte t'as pas envie d'aller feuilleter ça contrairement à la nes où c'est un peu plus soigné mais bon vu que sur nes c'est des boîtes en carton vas-y point pour la master system et dans le cadre de ce voyage dans le temps on va pas se contenter des consoles de salon on va aussi jouer aux consoles portables avec la game boy originale qui est vraiment compliqué à jouer aujourd'hui à cause de son écran j'entends vraiment le modèle tout premier modèle de la game boy parce que tout ce qui est mouvement de sprite ça crée comme une traînée de pixels à l'arrière donc quand il ya du scrolling c'est là que c'est le plus frappant je crois que c'est ça s'appelle le ghosting c'est pas très lisible et alors à filmer n'en parlons pas et oublier tout de suite l'idée d'y jouer s'il fait pas jour dehors parce que ça sera illisible avec l'absence de rétro éclairage globalement la console a vécu tellement longtemps que quand tu prends les jeux du début de vie de la machine ça ressemble beaucoup à de la nes en noir et blanc et puis finalement vu que en fin d'année fin des années 90 et encore des jeux qui sortaient sur la game boy cela se rapproche plus en termes d'ambition de jeu 16 bits donc je vais pas jouer à toute la ludothèque game boy en tout cas dans ce chapitre puisque ça serait un petit peu sauter des étapes dans le temps mais en ce qui concerne les jeux de première génération game boy on retrouve le même type de plaisir instantané pick up and play qu'on retrouvait directement sur la nes on voit d'ailleurs plusieurs portages et adaptations de jeunesse sur la game boy et j'imagine que pour l'époque ça devait être plutôt marquant de pouvoir trimballer ça où tu voulais j'en ai fini avec ce chapitre sur les consoles 8 bits et j'ai vraiment trop hâte de passer à la génération suivante parce que globalement je trouve que la génération 8 bits est grave surcoté mais c'est compréhensible elle a apporté tellement aux jeux vidéo que c'est normal que de temps en temps on lui fasse quelques éloges mais la plupart des jeux que j'ai à faire c'est vraiment là sur la mega drive sur la super nintendo donc j'ai trop hâte de brancher des nouvelles consoles notamment quelques consoles que je n'ai jamais approfondi en attendant la prochaine vidéo si vous voulez m'entendre parler plus longuement de la ludothèque de chacune de ces consoles j'ai fait une série qui s'appelle 30 jeux avec rm où je vous présente plein de jeux en très peu temps de quoi rapidement se faire une idée du catalogue d'une console je vous laisse choisir 30 jeunesse master system ou game boy